Le premier prime du combat des maîtres 2022 des 12 coups de midi, diffusé ce samedi 2 juillet sur TF1, a livré son verdict. Ils étaient 7 maîtres de midi à s'affronter lors de cette première finale présentée par Jean-Luc Reichman. Les fans de l'émission ont pu retrouver Timothée, Françoise, Arnaud, Valentin, Vincent, Jérôme et Xavier, derniers qualifiés quelques heures plus tôt lors de la quotidienne. Et, sans véritable surprise, la victoire est revenue à Xavier et ses 76 participations en 2013. Le seul maître de midi à avoir mis fin volontairement à son aventure affrontera lors d'une super finale le vainqueur de la deuxième finale diffusée samedi prochain sur TF1. Pourtant, Xavier n'a pas révisé pour ce combat des maîtres 2022. Je ne révise pas pour ce genre d'événements. Déjà, j'aurais du mal à trouver du temps pour réviser en dehors de mes heures de travail. Puis au vu de la créativité de la production pour les intituler chaque année, ce serait une perte de temps. « Je reste sur mes acquis », explique-t-il à nos confrères de télé-loisirs. Xavier, les douze coups de midi, ses confidences sur la médiatisation de son enfant pour la première fois, Xavier a abordé cette édition du combat des maîtres en tant que jeune papa. Mais le maître de midi, très apprécié des fans de l'émission, ne souhaite pas médiatiser sa petite-fille. Je ne pense pas que ça arrivera à court terme. Je ne souhaite pas l'exposer médiatiquement. Si est-il vrai qu'on a diffusé quelques photos pendant les masters, mais je pense que personne ne pourra reconnaître cet enfant. On a juste évoqué son prénom dans le cadre de l'émission afin que les gens puissent la voir et le savoir. Certains candidats et Jean-Luc l'avaient déjà vu bien avant les masters, comme on forme une grande famille. Mais avec ma femme, on ne souhaite pas vraiment la médiatiser, confie-t-il à nos confrères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501